Musique Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Sophie. Vous êtes le vice-président de l'Eurométropole de Metz, en charge de la transition écologique. Et forcément, aujourd'hui, vu qu'on va parler environnement, vous m'avez donné rendez-vous ici, au cloître des récollets. C'est ce qu'on pourrait dire, le haut lieu de l'écologie messine. Oui, c'est un lieu dont François Gros-Didier a voulu tout de suite, en tant que maire de Metz, mais aussi en tant que président de l'Eurométropole, en faire un lieu de discussion autour de l'écologie, un lieu de réflexion. Donc on y accueille aujourd'hui les services de la ville de Metz, mais c'était déjà le cas auparavant, qui ont été rejoints par ceux de l'Eurométropole pour vraiment engager le travail de réflexion et de continuité de manière conjointe entre les institutions et de ne pas avoir de décalage. En plus, sur ce lieu, vous avez l'ensemble des têtes de réseau, l'ensemble des associations qui travaillent autour de l'écologie. On travaille aujourd'hui fortement avec l'Institut européen d'écologie pour développer la formation, pour développer la recherche autour de l'écologie. Mais il y a d'autres acteurs, comme les têtes de réseau, Lorraine Nature Environnement. On a l'ALEC du Pays-Messin qui travaille à la transition énergétique des logements. Voilà, donc on est vraiment sur ce symbole, ce totem métropolitain qui a évolué pour engager aujourd'hui l'ensemble des acteurs autour du climat. Alors cet été, on l'a vu, on a eu un été particulièrement chaud, avec beaucoup de sécheresse partout en France. La Moselle et Metz n'ont pas été épargnés par cette sécheresse, par ce manque d'eau. Est-ce que ces températures hors normes et cette sécheresse qui s'étalent, et ces méga-feux aussi qu'il y a eu partout en France, est-ce que ça a permis de réveiller une conscience écologique plus importante qu'elle ne l'était déjà ? La conscience écologiste, elle existe. On parlait de ce lieu, il y a nombre d'acteurs, nombre d'institutions qui sont fortement sensibilisés. Il y a aujourd'hui clairement un effet accélérateur. On voit les catastrophes naturelles dans le monde, on voit effectivement la sécheresse de cet été, on voit ce qui s'est passé dans certaines régions de France avec des situations dramatiques. Et donc effectivement, ça sensibilise d'autant mieux les acteurs instituts. Chaque citoyen s'engage. L'écologie, c'est certes une question institutionnelle, les institutions en leur part, c'est notre rôle. Mais à côté de ça, c'est aussi un engagement individuel de chacun à réfléchir chaque jour, dans chaque attitude, dans chaque consommation, dans chaque geste, à ce que le citoyen peut apporter en matière d'écologie. Donc il y a un gros travail de sensibilisation qui est fait autour de ça. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui l'engagement des citoyens. Pour le climat, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et alors vous, avec l'Eurométropole de Metz, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement inciter les citoyens à s'engager encore davantage, pour atteindre la sobriété aussi énergétique ? Alors c'est effectivement un point important, la sobriété. C'est un point sur lequel on travaille énormément, et notamment avec l'ALEC du Pays-Messin. Donc j'encourage l'ensemble des métropolitains à aller voir l'ALEC du Pays-Messin pour pouvoir étudier, voilà, c'est un coup de fil, c'est une visite sur le terrain que l'ALEC organise et qui permet d'étudier au niveau du logement tout ce qui est possible en matière de transition. Isolation, changement de chaudière, bonne pratique, éco-gestes. Voilà, donc l'ALEC est vraiment là aujourd'hui pour accompagner les citoyens dans cette démarche d'engagement s'ils souhaitent s'engager pour le climat. Et on les accompagne fortement avec l'ALEC, l'ALEC qui est aujourd'hui financée par la région Grand Est, par l'ADEME. Donc on a tous les partenaires qui se mobilisent autour de cet élément important de notre transition. Alors on parle de sobriété énergétique, on pourrait peut-être aussi parler de sobriété de consommation. On a beaucoup parlé de l'eau cet été, du manque d'eau partout en France. À Metz, comment est-ce qu'on aborde cette question ? Alors la question de l'eau est abordée aujourd'hui à Metz sur comment aujourd'hui on garde notre eau. On reste une région et un territoire où on a de l'eau. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est vraiment travailler à l'infiltrer, l'infiltrer au plus près des bâtiments, l'infiltrer au plus près de l'endroit où la goutte d'eau tombe. Il y a un gros travail qui est mis en œuvre aujourd'hui de désimpermédisation des cours d'école, de végétalisation du territoire. La ville de Metz travaille aujourd'hui à la création de deux forêts urbaines. La métropole travaille également sur tout ce qui est replantation d'aies avec les agriculteurs. Et puis on travaille aussi sur la gestion de l'eau, sur tout ce qui est gestion des inondations, des crus, parce que c'est le revers aussi de la médaille de la sécheresse. C'est que derrière, quand l'eau revient sur le territoire, il faut pouvoir la gérer. Et ce travail-là nous amène à renaturer des ruisseaux, à créer des espaces de stockage, soit souterrains, soit aériens, de manière à pouvoir gérer l'eau sur notre territoire, la conserver, l'infiltrer et pouvoir faire gonfler la ressource, de manière à ce que justement dans ces périodes qui sont un peu plus compliquées, on puisse bénéficier de cette ressource qui est indispensable aujourd'hui pour notre territoire. Vous parliez de revégétalisation. On pourrait dire qu'on est un petit peu les héritiers d'une ère où on a tout bétonné et aujourd'hui on est un petit peu en train de se rendre compte des conséquences que ça a. Est-ce qu'on essaye de, peut-être pas faire machine arrière, mais en tout cas de corriger ce qui a été fait auparavant ? On est vraiment dans cette dynamique, Anne-Sophie, on est vraiment dans ce retour en arrière. Il y a eu cette tendance. Moi je dis souvent que je suis un enfant sacrifié, parce que dans nos années où on a grandi, on était dans une société de consommation sur consommation et effectivement de bétonnage, où on mettait du macadam, il fallait que ce soit propre. Aujourd'hui on revient effectivement sur ces concepts-là. Ça a un coût important. Je vous parlais du contrat avec l'Agence de l'eau. C'est des contrats qui sont importants et on est heureusement fortement accompagnés aujourd'hui par l'État et par les organismes pour pouvoir vraiment rentrer dans cette transition écologique du quotidien parce qu'il faut pouvoir lutter, lutter contre les îlots de chaleur. On a lancé une grande étude cet été. On a l'université qui travaille avec nous sur l'identification et la modélisation des îlots de chaleur parce qu'il y a le ressenti des citoyens et on a besoin d'avoir ce ressenti. Il y a l'aspect scientifique qui est très important aussi dans le travail qu'on déploie qui vont nous permettre, notamment dans le plan climat qui vient, de pouvoir mettre en place des actions de végétalisation, de renaturation avec toujours un point central, c'est la santé du citoyen, c'est la préservation de nos ressources, c'est notre capacité de résilience sur notre territoire de manière à ce qu'on puisse demain affronter les changements climatiques auxquels on est soumis parce qu'on sait que même si notre territoire fait des efforts, même si on remplit nos objectifs en matière de neutralité carbone, on aura quand même une évolution internationale qui nous amène quand même à devoir aussi nous adapter aux changements climatiques. Vous parliez tout à l'heure d'engagement citoyen, vous avez aussi des initiatives scientifiques qui sont très importantes et dont on va avoir besoin à l'avenir et notamment aussi pour les métiers du futur dans l'écologie, dans l'environnement. Ici, il y a un symbole au clôtre du récollet de l'engagement écologique. Je vous propose qu'on s'y retrouve pour pouvoir en discuter plus longuement. Avec plaisir. Alors voilà le fameux symbole, c'est l'aquablier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc l'aquablier, qu'est-ce qu'il représente ? On voit des noms qui défilent. Alors c'est un projet des Nations Unies, dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies et c'est l'engagement aujourd'hui sur notre territoire des citoyens. Donc c'est porté par l'Institut européen d'écologie qui l'avait mis en place avec l'ENIME. Donc il y a des ingénieurs de l'ENIME. Il y a une clé en fait à eau qui tourne de manière permanente, symbole du temps qui passe jusqu'en 2030. Et donc vous avez des noms qui s'affichent, c'est des gens qui se sont engagés pour le climat. Donc le principe c'est qu'on vient ici à l'Institut européen d'écologie et au récollet, ce qui permet de découvrir ce lieu d'écologie. Donc il y a cette démarche-là qui est importante. On prend un selfie et on va sur le site de l'Institut européen d'écologie ou de la page Facebook de manière à pouvoir poster ce selfie et renseigner ses coordonnées en disant « je m'engage pour le climat ». Et comme ça on a son nom qui défile sur ce symbole infini. Alors le cloître des récollets, on le disait tout à l'heure, c'est un lieu d'écologie, presque un petit écrin dans la ville pour montrer l'engagement de la ville aussi et de la métropole dans l'environnement. Et vous voulez aller encore plus loin ici, c'est-à-dire former au métier de demain ? Tout à fait. L'idée c'est la transmission du savoir. Donc là-dessus, on a des besoins importants. La matière écologique est au-delà de l'engagement, une matière scientifique. Donc on a des projets importants comme Sésame, qui est un projet scientifique avec le CEREMA sur la place de l'arbre, le meilleur arbre, comment un arbre rend les meilleurs services écosystémiques dans le milieu dans lequel il évolue. On a le projet hydrogène aussi, qui est porté aujourd'hui par l'euro-métropole pour passer à l'hydrogène, les lignes de bus, les bennes à ordures ménagères. Mais tout ça, ça nécessite de la connaissance, de la technicité. Donc on travaille aujourd'hui, et je travaille avec Marc Samana, le vice-président délégué à l'université, sur comment demain le territoire accompagne aussi à la formation de nos populations, à tous ces métiers de la transition, qu'elles soient énergétiques ou écologiques, de manière à ce que le territoire soit acteur de sa transition et puisse aussi en tirer des ressources. Ce sont des ressources qui sont non délocalisables et qui nous permettront d'apporter des richesses sur notre territoire. Pour mieux vivre demain. Pour mieux vivre demain, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis je compte sur vous, Anne-Sophie, pour vous engager aussi dans cette démarche. Évidemment, mais je vais prendre mon petit selfie devant le symbole affini, comptez sur moi. Et puis évidemment, merci beaucoup de nous avoir présenté tout ce que vous faites au niveau de l'environnement, de l'écologie, au niveau de la métropole. Un engagement fort pour, comme on le disait, vivre mieux demain et être acteur de la transition écologique. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission de la Tournée d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada